Sur Espace TV, merci de votre fidélité et de part des pré-sélections régionales du concours Miss Guinée 2023, processus en trois étapes qui s'ouvre dès la semaine prochaine et qui devrait s'étendre jusqu'au mois d'août au moins, ce faisant, le comité d'organisation du concours Miss Guinée entend tailler une nouvelle étoffe à la compétition, outre un jury au de gamme, que ce sont les récompenses prévues pour la plus belle femme de Guinée et pour ces dauphines qui pourraient faire contraste avec le passé des bourses, des biens précieux et un accompagnement conséquent à la couronne. Nous en parlons ce matin, bien évidemment, dans un instant. L'avis de Dr Ben Youssouf Keita, il est le président de l'Alliance pour le changement et le progrès. Il est en direct, Zachary Millimono. Président. Bonjour, grande gueule. Voilà, merci de vous prêter à nos questions de ce matin. Il y a cette question émanant de votre analyse de la situation. Plusieurs manifestations violentes, on n'en est qu'à la première journée. Donc il y a encore des manifestations en perspective, des cas de mort, plusieurs violences. Oui, la deuxième journée qui vient de commencer. Alors vous, vous avez une lecture particulière et même une solution à proposer aux Guinéens, aux acteurs qui sont dans cette situation-là. Quelle est-elle ? D'abord, M. Zachary, permettez-moi vraiment de présenter mes condoléances les plus attristées aux familles éplorées. Même si c'est un seul Guinéens, comme il l'a dit hier, c'est un mort de trop. Je vous rappelle qu'il n'y a plus d'une personne, pas le nombre officiel, mais il y a en tout cas une personne d'une humaine. C'est déplorable et nous ne devions pas arriver à cela. Pourquoi ? Parce que toutes les guerres terminent toujours autour d'une table. Et pourquoi pas ? Mes ententes, entre frères, nous n'arrivons pas à nous entendre avant d'arriver à ce drame. Tout ce drame pour seulement libérer trois personnes, on ne pouvait pas les libérer avant qu'il n'y ait cela ? Nous, à l'ACP, avons crié haut et fort sur tous les trois. Nous avons demandé au CNRD, qui a la force, parce qu'ils ont la police, la gendarmerie, ils ont la justice. Il faut le dire comme ça, parce que la justice est toujours là pour aider ceux qui sont au pouvoir, d'élargir les trois camarades, là, Founi Kemangé, Biloba et Ibramagallo, qui sont des prisonniers d'opinion, n'ayant pas peur des mots, c'était des prisonniers politiques. Parce qu'ils n'étaient pas emprisonnés, ce n'étaient pas des bandiers à col blanc, ce n'étaient pas des gens qui avaient agressé, ce n'étaient pas des gens qui avaient un emprunt à la religion. Non, ils avaient une opinion différente de l'opinion de ceux qui nous dirigent. C'étaient des prisonniers politiques, on pouvait nous épargner cela. Nous ne nous prions pas pour l'élargissement de ceux qui sont là pour des crimes économiques. Et il n'y en a pas question, il faut qu'on ait jusqu'au bout. Mais pour des raisons d'opinion, on ne devrait pas aller là. Alors nous, nous avons une solution. La solution que propose l'ACP, c'est à partir du moment que les tenants du pouvoir ont déclaré urbi-orbi, et ils ont signé avec la CEDAO, qui sont là pour 24 mois, et aucun d'entre eux ne se présentera désormais à quelque poste électrique que ce soit, en tout cas, à la fin de cette transition. Je demande de mettre balle à terre, et surtout maintenant, aux forces vivent, à nous les politiques, d'essayer d'observer une trêve sociale de deux ans. Parce que si nous n'observons pas une trêve sociale de deux ans, nous courons le risque d'abord d'un bloc humain. Une trêve sociale de quoi ? Allez-y, Kapsa, allez-y. Alors docteur, vous parlez d'une trêve sociale de deux ans, comment arriver à accepter cela quand des préalables qui sont sur la table... en parlant de trêve sociale ? Justement, je sais que des pays autour ont réussi des trêves sociales, mais c'est plus dans le domaine du travail, les syndicats et tout le reste. Mais ce serait une nouveauté. Suivant quelles conditions ? Je pense qu'il faut davantage préciser le concept. Oui. Premièrement, ne m'envolez pas que si je précise le mot de trêve sociale, j'ai été syndicaliste pendant 15 ans, et comme radiactifia l'année, une fois qu'on est syndicaliste, on est syndicaliste à vie. Je parle de ce que je veux dire, d'arrêt de manifestation publique, d'arrêt de manifestation de rue pendant deux ans, de nos entames sur l'essentiel. À partir du moment où il y a un chronogramme, faisons en sorte que ce chronogramme soit respecté, tout en évitant de descendre dans les rues. Parce que si nous descendons dans les rues, d'ailleurs, vous ne verrez pas les adultes fornés, vous ne verrez pas d'ingénieurs, vous ne verrez pas les journalistes, à l'acceptation de ceux qui sont là pour les réporteurs, voir, de venir manifester. C'est des enfants, c'est des enfants, généralement, même qui n'ont même pas 15 ans, vous vous trouvez à certains de 12 ans, parce que moi j'en ai vu, j'en ai même un, j'ai vu un même, qui n'a pas neuf ans encore. Parce qu'ici, pour eux, c'est la blague. Mais ceux qui viennent pour récliner, ils ne font pas de différence. Alors donc, ils ne sont pas encore mûrs pour ça. Moi qui vous parle, c'est que depuis 2007 que j'ai adoré à l'ESPG, jusqu'à mon départ de l'ESPG, soit 15 ans, il n'y a pas eu une seule manifestation à laquelle je n'ai pas pris part. Je suis expréhensible. À l'étude de 2007, 2009, j'étais au sein du 28 septembre. OK ? De 2010 jusqu'en 2021, je parle à toutes les manifestations. Je parle beaucoup de stigmas. Bien. Mais vraiment, il ne faut pas continuer, en tout cas, de faire la même chose pour atteindre à des résultats différents. Des grandes gueules. Bien, allez-y, allez-y, Capsa. Oui, mais docteur, pour donner chance à votre proposition, cette trêve sociale de deux ans que vous demandez, si on manifeste, c'est parce qu'on ne s'entend pas. Donc, pour qu'on puisse donner une chance à cette proposition de pouvoir aboutir, c'est justement à régler les problèmes, les distinctions qui font que, justement, on va vers ces manifestations parce que si cela n'est pas réglé, cette proposition également ne pourra jamais solutionner ces situations dans lesquelles nous sommes. Comment arriver à la trêve sociale ? Oui, mais quels sont les points d'achoppement ? Quels sont les vrais points d'achoppement entre ceux qui nous dirigent et nous les politiques ? Le point d'achoppement, c'était la durée de la transition, la première des choses. C'est ça, c'était le vrai point d'achoppement. C'est pas là où tout a commencé. Avant qu'il n'y ait l'affaire de QF et tout, c'est la durée de la transition. La durée de la transition, elle est plus faite à 24 mois, à partir de janvier 2023. Ça, c'est un. Deuxièmement, que personne, parmi ceux qui nous dirigent aujourd'hui, soit candidat parce que le juge est parti. Ils ont dit, il y aurait des qu'ils ne seront cas. Mais en dehors de cela, qu'est-ce qu'il reste ? Le programme qui est établi, il s'agit de trouver les moyens. Maintenant, de les mettre en application. Il faut comprimer certaines choses pour les comprimer, mais pour que tout se fasse dans les deux ans. Moi, nous estimons, une fois de plus, que nous, les politiques, nous devons accepter de faire confiance à nos facilitatifs, de respecter nos sages, de venir autour de eux et de savoir qu'ils sont capables vraiment de nous mettre en tout cas autour de la table et de nous dire à chacun la vérité et de s'imposer moralement à nous. Alors, si nous n'observons pas cela, eh bien, elles sont dans le courant et encore, c'est des pleurs et c'est la Guinée qui va perdre. Nous, nous demandons humblement d'abord à nos frères qui ne sont pas venus autour de la table du souvenir. Parce que, Mme Yerou, ma soeur, je vous dis, Dieu a déjà choisi celui qui va être le futur président de la ville de Guinée après Jumbuya. c'est-à-dire qu'il faudra la date du moment et dans quelle condition il viendra. Personne ne peut changer. Donc, nous tous nous sommes là. Allez-y. Amassane Sakou. Docteur Ben Youssouf, ma question, on va rester dans l'actualité. On sait que ça fait plus de deux mois que ces rencontres-là ont débuté entre les fausses vives, le gouvernement et les religieux. vous dites qu'on pouvait éviter ce qui est arrivé hier. Comment vous suivez l'ordre des événements en 48 heures ou 72 heures que, de l'autre côté, on accepte enfin, même si on a quelque part piétiné sur la justice, sur le droit. comment vous comprenez cette acceptation enfin, par rapport à la lecture des religieux qui ont quand même joué un grand rôle pour qu'il y ait cette libération non seulement, malgré qu'il n'y a pas eu suspension de la grève. Comment vous faites cette lecture ? Les événements comme elle se sont enchaînés dans les 48 heures et 72 heures. Nous n'avons pas voulu mettre de côté de nos égaux. C'est plus ou moins simplement une question d'égo. Ce n'est pas autre chose. Parce que nous avons abouti à la chose à laquelle nous devons aboutir dès les premiers jours de la rencontre. C'était aussi simplement ça. Si nous devons accepter de respecter nos illustres et sages nos prélats à l'imam et le monseigneur qui n'ont absolument aucun intérêt particulier à protéger, qui ne veulent pas de promotion, qui ne veulent pas de bien matériel, qui ne veulent pas de bien matériel pour qui ce soit. Et c'est nous et Dieu. Donc, si nous acceptions de les respecter le premier moment, s'ils n'en viennent pas d'égo, si nous considérons vraiment la chanson du peuple de guiné, vraiment, tout le monde était d'accord que les trois là, Founiké Mange, Ibrahim Diallo, Ibn Loba, sont là pour des raisons d'opinion. C'est des raisons politiques. Et nous savons tous que nous ne sommes pas dans un régime totalitaire où nous ne sommes plus dans une monopatite. Nous sommes dans la démocratie plurielle, dans le régime politique. Chacun est libre d'exprimer son opinion comme il veut en respectant la loi. Dernière question pour Clore, Dibane. Oui, M. le Président, au-delà des dix points, on connaît déjà les dix points, on en a suffisamment débattu. Le point d'achepement aujourd'hui, c'est autour des préalables. Parce qu'il faut des préalables, les concertations, il y a eu des préalables qui ont été mises sur table. Notamment, c'était le cas de la libération des Founiké Mange. Aujourd'hui, on peut dire sans embâche que c'est chose faite. Il y a aussi l'arrêt des poursuites contre les autres leaders qui ne sont pas au pays. Vous avez ici Loudal Ndiallo, Cidia Touré et tous les autres. Il y a le dossier aussi, cette question lancinante et brûlante, c'est la CRIEF. Est-ce que, à votre avis, cela ne rend pas un peu difficile le retour au calme ? Parce qu'après le cas de Founiké Mange, certainement, dans les jours à venir, ils vont commencer à plancher sur la question de la CRIEF. Mais aussi, ceux qui sont les neuf personnes aujourd'hui contre qui a aujourd'hui cette décision de la justice qui les empêche de voyager, peut-être que les Fouli ou Sous-Foufana. Est-ce qu'il ne faudrait pas aller rapidement vers cela, trouver un peu ce qu'il est possible de faire pour que ces gens-là reviennent autour de la table ? Monsieur Medibono, d'abord, aucun sacrif n'est de trop pour éviter qu'un guillain ne meure pour la politique. Aucun sacrif n'est de trop pour éviter qu'un commerçant perd encore ses biens. Aucun sacrif n'est de trop pour éviter qu'il y ait encore du trouble social dans notre cité. Aucun sacrif n'est de trop. Pour moi et pour l'ACP, nous estimons la même manière qu'on a libéré nos trois compatriotes-là, on peut lever les poursuites judiciaires et ils sont obligés de venir se présenter chaque deux ou trois jours. On peut lever la politique judiciaire contre ceux qui le notent là et enfin, cas où nous ne négocierons pas, où nous ne transigerons pas, il y a que ceux qui sont accusés de crimes économiques, qui sont dans les mains du filet, doivent être jugés afin que ça serve là. Elle est là aujourd'hui, elle doit être là pour tous les jours et la politique ne doit pas se mêler de cela. Pour nous, tous ceux qui ont des dossiers... Bien, docteur Ben Yousouf Keïta, président de l'Alliance pour le changement et le progrès que nous avions en direct chez les Grandes Gueules. Par rapport à cette manifestation d'Amba Zakari Milibono, il y a aussi cette autre actualité, cet homme en civil qui a été aperçu, armé pendant cette manifestation. On parle d'un agent des forces spéciales de Guinée. Comme nous le disions, cela transparaissait dans chacun de nos propos, nos condoléances à toutes les familles des victimes. Cela reste une situation compliquée que de perdre un être humain. Ce n'est jamais banal que de perdre un être humain. Et on se retrouve dans cette situation malheureuse que l'on pouvait prédire dès le début parce que même hier déjà nous étions dessus, ce matin on est revenu là-dessus, quand les choses sont avec une telle violence, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des cas de mort. On y est tellement habitué que c'est comme ça que cela se passe. Et puis, il y a la question de la responsabilité. de ceux qui tirent. Vous savez, c'est cet éternel débat. Il y a eu un premier cas pour lequel on a vu le ministre Charles Reitz s'activer. Un agent des forces de défense et de sécurité avait été interpellé. Son dossier avait été mis en examen. Il y a eu de belles instructions. Jugé. Et plus loin, on a vu ce qui s'est passé. Mais c'était tout. C'était le seul véritable bel élan dans le traitement des cas de mort lors des manifestations. Ensuite, il y a eu des cas de mort. Aujourd'hui, on brandit la liste des sept. En fait, parce qu'il y en a eu d'autres derrière qui se rajoutent aux cinq d'hier. Et on en est là. On en est là. Puisque tout est filmé aujourd'hui, tout se retrouve sur la place publique, il y a cette image qui a interpellé tout le monde. Moi, on me l'a envoyé en fin d'après-midi. Et puis, vous voyez un véhicule blanc qui arrive. Ça doit être une Nissan. Les Nissan un peu vieux. Extra, je crois. C'est une Honda de couleur grise. Voilà. Donc, il y a même des images finalement plus tard qui nous ont été parvenues. Je veux dire ce matin que nous avons pu parler avec ce monsieur. Cet agent. Ce monsieur que l'on voit sortir chemise blanche, lunettes fumées, gaillard avec une arme en main. Nous l'avons eu. Moi, jusqu'à ce matin, j'ai continué à échanger avec lui. Je lui ai posé mes questions et puis plus tard, il m'a même envoyé un numéro pour que je vérifie un ensemble d'informations qu'il a mises à ma disposition. Je vais les présenter mais néanmoins me poser mes questions parce que je le dis d'emblée et je ne suis pas personnellement convaincu de ce que j'ai entendu mais voici la version du monsieur. Vous savez, il a reconnu faire partie effectivement des forces spéciales. Il le reconnaît lui-même, c'est une première information. Secondo, il affirme qu'il a déjà livré sa version lui-même à ses supérieurs en voyant en voyant l'ampleur du phénomène, en voyant l'ampleur des réactions sur la toile, lui-même a pris sur lui de parler à ses supérieurs pour dire qu'il apparaît dans une vidéo et d'apporter sa version des événements. Alors, que nous apprend-il ? C'est un élément des forces spéciales qui est maître chien. Vous savez, les dresseurs d'animaux parce qu'il y a des bergers qui sont, semble-t-il, qui sont arrivés pour le compte de la présidence de la République. Il est donc en stage pour conduire ces chiens-là. C'est un maître chien, je lui ai posé la question. S'il était dresseur de chiens, il a reconnu. J'étais même avec Jacques Léouin lorsqu'il dit effectivement, j'ai des habiletés, des habiletés dans ce cas-là. Et puis, ce qu'il nous dit, c'est que hier, il s'était rendu à son lieu de stage, c'est du côté de Contea, sans plus de précision. Il a même donné le nom de l'unité que je n'ai pas retenue. Il revenait donc de son lieu de stage pour se rendre à la présidence de la République pour récupérer son argent, sa paie, puisque, semble-t-il, il s'est inscrit à une tontine entre gardes au sein des forces spéciales. Donc, il se dirigeait vers la présidence pour récupérer son argent. Vous quittez donc, il a donc ainsi quitté Contea dans Nongo pour remonter vers Cosa et que c'est avant d'atteindre les unités de gendarmerie que l'on voit sur la vidéo qu'il a essuyé des coups. Effectivement, il m'a envoyé des images de son véhicule qui a... À quel niveau ? Il y a sur Cosa, sur la transversale, là. Oui, les images, la vitre avant, donc côté chauffeur et celle de derrière totalement caillassée et l'autre côté sur la portière, le véhicule, on voit bien qu'il est enfoncé à certains endroits. Donc, ce qu'il nous apprend, c'est qu'il a pris des coups, des jets de pierre et qu'il a avancé. Et quand il a vu les forces de... Il a vu les forces, comment on s'appelle... Les forces de l'ordre qui étaient là, il est allé garer et qu'il est descendu justement pour expliquer la situation de laquelle il venait de s'extirper. Voici sa version. Telle que nous l'avons reçue, sans un mot de plus, c'est la version du monsieur avec qui nous avons échangé par SMS et puis par téléphone par plusieurs fois jusqu'à une heure lorsque je suis rentré à la maison. Ça a continué. Maintenant, je râle également mes questions au monsieur. Tout ça, c'est des questions que j'ai posées pour obtenir ces éléments-là. L'autre question que j'ai posée, c'est quand vous êtes à Nongo, vous connaissez la situation de l'Axe, vous êtes armé et des forces spéciales. Pour se rendre à Cerutorea, logiquement, quel est le choix de trajectoire que vous empruntez, que vous prenez ? Il faut passer par Taouya. Caporo, Taouya. Vous allez aller à Taouya, Amdalaï et puis plus loin la minière. Vous allez... C'est ce que vous faites. Oui. Il m'a dit, écoute, moi, c'est mon trajet habituel. Je lui ai dit, je ne comprends pas que vous ayez emprunté ce trajet vu que vous êtes armé, vu que vous êtes des forces spéciales. Alors, pourquoi avoir choisi de monter par là alors qu'on aurait pu simplement éviter une telle situation et se retrouver simplement à la présidence pour retirer vos gains ? Aujourd'hui, le minimum à faire puisque le général Balasamoura a la situation de ce jeune à présent, de ce soldat, le soldat dit avoir échangé avec ses supérieurs, ils ont donc la situation, on ne peut que l'interpeller pour chercher à savoir ce qui s'est passé. S'il y a eu des cas de mort par balle, il faudra que... Comment ils s'appellent les techniciens de la balistique ? Maintenant, les explications qu'il donne derrière, il est finalement de la responsabilité de la gendarmerie de faire un travail sérieux pour établir si, par hasard, au moment où il avait été agressé par des jeunes, s'il a fait usage de son arme. Et ça, ça peut se savoir, la balistique peut tout naturellement démontrer cela. Et je pense aussi que dans les communications faites par, en tout cas, les postes, avant ça, les gens n'aillent pas enterrer les morts là sans autopsie. Non, parce que ça, c'est l'autre problème. Il y a beaucoup de choses. Tu parles de balistique, mais si après, le corps est déjà enterré, les balles même n'ont pas été conservées, les douilles et tout. Ça, c'est l'autre problème. Vous savez, à la suite des manifestations, on est promptes dès le lendemain à aller enterrer tout le monde. Et ça, c'est un problème. Il y a aux autorités de donner l'ordre de ne pas enterrer et de faire... Non, mais il y a eu combien de corps avec même à Yacine ? Même les proches des victimes veulent connaître la bénédiction. Combien de corps arrive à Yacine ? Je pense que... C'est ça. Il faut quand même demander ça aux autorités. Il va falloir faire des efforts pour arriver jusqu'au bout. Il s'est déjà déclaré. Il s'est présenté aux autorités de la gendarmerie. Il s'est présenté à la presse, même si nous ne l'avons pas reçu dans un média. Mais le fait qu'il ait eu le courage de nous appeler parce que ce n'est pas nous qui avons cherché. Il a cherché à entrer en contact avec nous pour donner cette version. Ça veut donc dire que c'est quelqu'un qui est prêt à donner des explications autour de ce qui a pu se passer. Maintenant, les erreurs, on peut bien continuer à se poser des questions pourquoi il n'a pas continué sur l'autre axe, pourquoi il est revenu... Oui, justement. Pourquoi c'est un itinéraire ? Et même l'argent dont il dit aller chercher, il y a des moyens. Maintenant, s'il faut émerger, ça, c'est pas... Ça, c'est pas important. Le plus important, c'est pourquoi c'est un itinéraire et des enquêtes sérieuses pour savoir ce qu'il en est réellement. Et le problème est qu'il est surtout visible en dehors de sa voiture avec une arme de poing. Et c'est pas n'importe quelle arme qui tient quand même là. C'est ça tout le problème. Voilà. Oui, allez-y. C'est là que j'en venais. Liban. Vous vous garez, vous vous garez, vous vous descendez de la voiture. Il aurait pu peut-être laisser l'arme dans la voiture. Mais lorsque vous descendez de la voiture, vous avez l'arme à la main et puis on voit cette photo-là. ça veut dire que vous-même vous vous mettez dans une situation compromettante. Compromettante. Je crois, il y a eu plusieurs choses, mais la question elle est très simple. Aujourd'hui, avec les caméras qui sont placées, on peut... Les grandes gueules. Les caméras pour retracer un peu son parcours, mais également avec la balistique, on peut le faire. Mais il faudrait que... Et la famille... C'est une question de volonté. Justement, de volonté politique puisse faire la demande pour qu'on ne puisse pas enterrer ces corps-là. On peut faire des études, des recherches pour situer les responsabilités. Une fois encore, je pense que lui-même avec toute la formation qu'il aille à Chute, c'est des personnes qui sont très bien formées. Il aurait pu quand même dans ses explications comprendre. C'est une journée de manifestation. Et se retrouver là, tout pouvait arriver et vous êtes avec une arme qui n'est pas autorisée dans de telles circonstances et vous vous mettez quand même dans une situation extrêmement difficile. Je pense qu'il y a des responsables qui pourront quand même trouver une solution à ça. J'ai envie quand même de porter ce message qui, à mon avis, est très important. Vous savez, souvent, ce qui arrive à ça, suite à ton interrogation, c'est une question d'égo. Je suis des forces spéciales. Moi, les manifestations ne me font pas peur. Quelle que soit la situation, moi, je ne change pas mon itinéraire à cause des manifestations. Je suis préparé pour ça. Une fois, j'ai changé avec un militaire après des manifestations que j'ai vu, que j'ai vu avec une arme aussi venir descendre de sa voiture avec et puisqu'on se connaissait, j'ai discuté avec lui pour savoir « Mais pourquoi tu prends le risque de passer par là ? » Il dit « Je n'ai pas une autre route, il fallait passer. » Et en passant, j'ai mon arme, je suis préparé. Donc, le plus souvent, quand tu prends la route, on t'attaque. Et surtout, quand ils reconnaissent ta voiture, quand ils te connaissent, il y a des possibilités qu'ils sortent devant toi. Et si ils sortent, là, ils ne comprennent pas et en ce moment-là, je n'ai pas le choix, je me défends et voilà pourquoi je le garde tout le monde pour pouvoir me défendre avec. C'est l'explication qu'il a quand même pu justement donner. Quand on est dans des situations de manifestation, si tu ne peux pas sortir de ton lieu de travail pour rejoindre chez toi parce qu'il y a des risques, en tant que militaire, reste là où tu es et évite ce genre d'endroit. Et l'autre endroit, pour terminer, en fait, Mme Miro, il faut qu'à la même manière qu'on peut avoir des bus qui puissent se permettre de prendre des fonctionnaires de l'État pour les déposer chez eux pendant la limite des jours de manifestation qu'on puisse prendre des bus pour les militaires aussi qui doivent quitter leur service pour regagner leur dos de domicile pour les éviter de pouvoir tomber dans ce genre de situation. Encore une fois, aujourd'hui, à la balistique, le pouvoir nous permet de savoir est-ce que c'est lui qui a tiré ou pas. Bien, c'est la légitime question que nous posons ici. Les grandes gueules se poursuivent dans un instant sur Espace TV.